Né en 1955, l'artiste Koron Amadou a été connu au grand public à travers son appartenance à la troupe artistique Benso Sodia. Écoutez quelques témoignages de ses collaborateurs. J'ai assisté au funérail ici, à la famille. Je représente une partie de l'union national des artistes et médecins de Guinée et lui-même il était dans l'union. Koron Amadou est une idole pour nous les artistes comédiens. Depuis hier, on m'a informé sur son décès. Je n'ai pas pu dormir parce que c'est un monsieur qui était très 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 important pour nous. Il était à la portée de tous les artistes. Même si tu ne connais rien, tu t'approches avec lui, il t'apprend et il te dit c'est comme ça que tu dois travailler. Si tu veux avoir ton avenir dans le domaine artistique. Et si je n'oublie pas, le mois de carême aussi, on était invité par le président de la République, Mamadi Doumbouya. Il a parlé même de sa maladie et il a contribué pour son évacuation. Il a été un soutien pour toute la génération montante dans l'art. Il était là pour tout le monde. C'était un homme très ouvert. Un grand combattant pour la culture guinéenne et africaine, s'il faut le dire. Aujourd'hui, nous sommes là pour ces derniers instants. C'est comme ça, il faut le dire. Il nous a quittés. Et moi, je crois que c'est la chambre qui est vide. Mais l'art reste et demeure immortel. C'est l'un des grands fondateurs de la troupe qu'on appelait Benso-Soudia. Avec les Djibadjans, avec les Nadouba Bangali, qui fut d'ailleurs l'initiateur du concept Soudia. Et qui fut l'un des premiers à sortir le film Benso-Soudia. L'occasion pour moi de les remercier parce que nous sommes en train maintenant de suivre leurs traces. Et aujourd'hui, nous sommes en deuil parce qu'on a perdu une icône. On a perdu quelqu'un avec qui on tirait beaucoup de leçons. Avec qui on était toujours là. Et qui était toujours là aussi pour tout le monde. Trouvé à l'arme, le fils aîné du défunt part de son père. Il a laissé son petit. Il a aussi laissé son papa. C'est lui qui l'appelait papa. Il a laissé son papa. Il a laissé son petit. Comme il me l'a dit, il a toujours gardé courage. Je savais que ma soeur, mes nains et mes frères. Et je pense que suivre ses pas, il m'a déjà été, disons, créé dans le corps. Parce qu'il m'a éduqué avec ça. Il m'a formé à être un grand comme lui. Un homme de grand cœur comme lui. Un homme qui ne sait pas faire la différence entre les choses. Papa m'a éduqué à être comme presque lui. Je vis presque comme lui. Et j'ai des sentiments comme lui. Et je fais des choses comme lui. Cependant, son ami de longue date, Amadou Sodia, précise que la disparition de Kolo est une perte pour la culture dynéenne. Je retiens beaucoup de choses, cet homme-là, parce qu'on a grandi ensemble. C'était un ami d'enfance. Depuis la date, notre date de l'amitié, c'est depuis les années 60, précisément 1978. Alors, à l'époque, lui, il était souffert à l'acabou. Il y avait un quart qu'on appelle, à l'époque, à l'acabou, qu'on appelle actuellement Magbanan. Moi, j'étais dans le Roya-Ban National, en même temps, à Prantitaère. Donc, on était au Cambouaro, on était logés là-bas. Donc, depuis là, et c'est là-bas, moi, j'ai remarqué que c'était un grand comédien. À chaque fois, il me faisait rire, à chaque fois. Alors, quand on a créé maintenant la troupe théâtrale Bensosudia, je l'ai conseillé de nous gêner dans la troupe. Bref, donc, elle est venue, ça c'était en 1987. Là, il a joué Sabari, Nakadiniwanka, où je lui ai donné encore un nom subriqué, Kudu. Moi, je m'appelais Siliki, Giba Diancourouma, on l'appelait Diancafode. Alors, après, on a fait Bilinibebe, où on l'appelait là-bas encore Mahoudou. Donc, il a joué encore Laïbaba, beaucoup de saut. C'est un grand-ton qui est parti, c'est l'Afrique qui a perdu vraiment un bambou. Il laisse désormais derrière lui deux veuves et plusieurs enfants. C'est un grand-ton.